Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Et forme, croyez-moi, il va en falloir, puisqu'aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir le second robot de la série Super Sentai, Liveman, à savoir donc Liveboxer, série diffusée dans la célébrissime émission jeunesse de l'époque, le Club Dorothée. Une pièce que j'ai réussi à acquérir grâce à ma boutique partenaire et à mon ami Damien sur Vinted. Vous trouverez comme toujours, bien entendu, le lien de sa boutique dans la description. Voilà, donc Damien que je remercie infiniment pour cette acquisition. Voilà, le plaisir de pouvoir compléter enfin ma collection Liveman. Voilà, les présentations sont faites, alors nous pouvons dès à présent passer au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! Et commençons tout de suite les présentations par la boî boîte. Comme vous pouvez le constater, donc, il s'agit de la version japonaise avec ces boîtes que j'aime tant. Petite boîte, donc, caractéristique à pratiquement toutes les autres Super Sentai, à savoir que nous avions ici, voilà, une petite lanière pour transformer le tout comme une petite valisette. Alors, je vais prendre le temps de remettre la boîte à l'endroit pour que nous puissions mieux la contempler. Et comme mentionné, donc, sur la boîte, il s'agit bien évidemment de la version DX. Nous retrouvons une petite photo de nos héros Liveman. Et puis, donc, le produit commercial, donc, à savoir le premier véhicule, le Bison Liner, suivi du Sci-Fire. Donc, ces deux véhicules pouvant s'assembler, donc, pour former un robot géant, donc, le second robot de la team, bien évidemment. Et puis, donc, comme toujours, comme c'est le cas souvent pour les seconds robots, la possibilité également, donc, de le faire fusionner avec le Live Robot. Voilà pour cette boîte absolument magnifique qui, voilà, qui nous replonge vraiment dans notre enfance. Et comme vous pouvez le constater, tout est complet. Il ne me manque malheureusement que les deux missiles. Et puis, donc, la petite notice, voilà, et les petits feuillets publicitaires. Voilà, sinon, voilà, les deux véhicules sont bel et bien là, à l'intérieur, dans leur joli écran. Et petit 360 de nos deux véhicules assemblés et montés. Voilà, donc, notre Bison Liner, juste ici. Et notre Rhino Fire, juste là. Un Bison, un Rhinocéros, du noir, du vert, du blanc. Voilà un petit peu pour ces deux véhicules. Alors, je vous le dis d'avance, des trois modes proposés, ce sont assurément les modes véhicules les plus beaux et les plus réussis. J'adore les modes véhicules. Voilà, bien badass. On voit que ça envoie du lourd, que ça balance et voilà, ça ne rigole pas. Voilà un petit peu, donc, pour ce petit 360. Pour le premier robot Liveman, nous avions donc, pour mémoire et pour vous rappeler, l'Aérocondor ou Jet Falcon, le Landlion et le Dolphin, l'Aqua Dolphin. Donc, nous avions un Foco, un Lion et un Dauphin. Cette fois-ci, nous avons donc, pour la deuxième version du robot, enfin, pour le second robot, donc, un Bison. Absolument superbe, avec des plastiques lourds, costauds, denses. Quelques parties métalliques pour renforcer, donc, certains points un peu plus fragiles. La tête du véhicule est absolument magnifique. Une tête de Bison, voilà. Alors, j'adore, j'adore. Avec, donc, des roues et des pneus en gomme. Voilà, signe de qualité des jouets d'antan. Avec une très jolie bande rouge, donc, latérale. Sur le dessus, voilà ce que ça donne. De très jolis chromes, donc, pour les cornes. Une partie, donc, de ce qui forme le chest final et le casque, donc, pour le Liveboxer. Voilà, non, décidément, ce véhicule est vraiment magnifique. Il roule parfaitement bien. Et regardez-moi ça, silencieux comme tout, malgré son âge. Vraiment, une petite merveille. Et voici, donc, le second véhicule. Le Rhinophiler, Fire, pardon, piloté par John Hitchie, avec parfois l'aide de Megumi. Là encore, un superbe véhicule. Avec une cabine avant, voilà, avec une corne façon Rhinocéros. Voilà, deux, vraiment, deux gros bourrins. Les autres robots du Live Robot étaient un petit peu plus subtils. D'ailleurs, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à regarder dans ma playlist Power Ranger Super Sentai. Vous trouverez, donc, la revue du Live Robot. Et plus récemment, celle du machine Buffalo DX. Voilà, un petit peu, donc, pour ce Rhinophiler absolument superbe. Avec de très jolis autocollants métalliques à l'arrière pour des propulseurs. Les canons sur le toit qui peuvent se lever, se baisser et pivoter. Je n'ai malheureusement plus, je n'ai malheureusement pas les missiles. Mais voilà, on voit tout de suite avec le système, que le système d'éjection fonctionne encore parfaitement bien. Et là encore, donc, tout comme son poteau, il roule parfaitement bien. Toujours avec, bien entendu, des pneus gommes. Vraiment, voilà, les mots de véhicules sont absolument mortels. Petite photo de famille, donc, de nos deux véhicules réunis. Donc, nous retrouvons bien évidemment le Bison Liner, donc, piloté par Tetsuya. Avec parfois l'aide, donc, de Yuzuke et Joe. Et puis, donc, le Reno Fire ou Sci-Fire, piloté de son côté par John Ichi. Avec, donc, parfois l'aide de Megumi. Voilà un petit peu pour cette petite photo de famille réunissant, donc, nos deux véhicules. Et petite photo de famille à présent, en compagnie, donc, du machine Buffalo. Cette fois-ci, donc, la version standard et non la version DX que j'ai l'occasion de vous proposer. Donc, le transporteur de nos trois principaux véhicules formant, donc, le live robot. Que dire à part ? Yeah ! Ouh ! Voilà, donc, après nous être intéressés sur les deux modes alternatifs, les deux modes véhicules, passons à présent, donc, à la fusion, à la transformation de nos deux véhicules pour former, donc, le Faco Bison ou Live Boxer. Voilà, en termes de transformation, c'est extrêmement simple. Vous allez voir. Alors, tout d'abord, vous venez, donc, retirer les deux canons supérieurs, comme ceci. On les met de côté. Vous avez, donc, l'avant de la cabine que vous faites coulisser, grâce aux petites goulottes sur les côtés, que vous faites coulisser vers le bas, comme ceci. Ensuite, vous rabattez les roues à l'intérieur. Voilà, on met cette petite partie-là de côté. On vient ensuite, voilà, déloquer cette partie-là en deux. La première, donc, venant former la première jambe. Alors, c'est plutôt celle-ci. Hop ! On va y arriver, hein ? Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, la première jambe que je mets de côté pour le moment. Celle-ci va nous servir dès maintenant, puisque nous pouvons passer, donc, au Bison Liner. Donc, tout comme pour le Rhino Fire, vous faites coulisser la cabine vers le bas, comme ceci. Voilà. Là encore, vous rabattez les roues à l'intérieur et vous venez, donc, loquer ainsi. Et donc, là, nous avons déjà, donc, les deux premières jambes de constituée. Nous pouvons ensuite déloquer cette pièce-là, hop, comme ceci, et l'arrière. Voilà, donc, vous avez les fixations qui viennent là et là. Cette pièce-là, pour le moment, on la met de côté. Tout comme pour le Rhino Fire, nous allons venir déloquer ces parties-là. Nous pouvons, donc, dès à présent, rentrer les roues à l'intérieur, là encore. ensuite, vous venez déclipser cette partie-là. Et juste avant, donc, vous venez sortir ce qui va venir former le point. Vous le loquez, comme ceci. on tire l'ensemble, de façon à l'agrandir un petit peu. Et on vient rabattre cette partie-là. Et nous avons déjà, donc, une première partie du torse et du buste. Ensuite, même chose, donc, pour ce côté-là, nous allons venir sortir le point. On le fixe. On étire le tout. On vient le loquer grâce à ces petites pièces, ici, en jaune. Hop ! Un quart de tour vers le bas. Voilà. On déloque cette partie-là aussi. Mais juste avant, vous avez juste ici, donc, voilà, le cucu, la tétette, que vous pouvez venir sortir. Vous la tirez vers l'extérieur. Vous la positionnez comme ceci. Et là, vous pouvez loquer. Voilà. Toute cette partie-là. Nous venons ensuite fixer ces pièces-là comme ceci. Regardez-moi. Encore un gros cube avec une toute petite tête. Voilà. Et juste avant, donc, je vais redéloquer puisque nous allons avoir besoin, donc, de venir fixer les jambes. Là encore, sur glissière, vous venez, voyez, placer les pièces dans les rails juste ici. Et vous les poussez au maximum, voilà, vers l'extérieur. Même topo, ici. Voilà. Tac. Et là, donc, nous pouvons faire fusionner les deux blocs ensemble. Alors, on pense bien à bien fixer le cul-cul, la tête-tête. Voilà. Ensuite, nous allons reprendre cette partie-là. Et pour le coup, je vais réduire l'image. Voilà. Et essayer de bien tout recadrer. Donc, grâce à cette mâchoire qui se trouve juste ici, là, vous allez pouvoir la placer ici. On replie d'abord les ailettes latérales. On vient placer le tout ici. Et on vient caler le tout grâce à ces pièces-là. Tac. Tac. Et on rabat, donc, le casque par-dessus la tête, comme ceci. on appuie bien pour être sûr que c'est bien fixé. Et quand c'est bon, donc, vous pouvez appuyer l'ensemble comme ceci. Plus qu'à lui rajouter ces deux gros pampans. Et voilà. Mesdames et messieurs, notre Lifeboxer transformé. Yes. Et petit 360 à présent de notre Lifeboxer. Donc, voilà, dans son mode robot. Un gros bloc, certes. Il en impose. Il est carré. Il est cubique. C'est un petit peu aussi le standard de l'époque. Rappelez-vous toutes mes précédentes revues Super Sentai. Hop là, je reclique correctement. On a souvent, comme deuxième robot, un bloc. Un bloc qui doit être aussi robuste pour pouvoir s'associer au robot principal. Alors, celui-ci, malgré ces énormes guns de la mort qui tue, et comme l'indique son nom, live boxeur. Boxeur, pourquoi ? Parce que, voilà, ce robot est avant tout un spécialiste des combats au corps à corps. Et croyez-moi, quand il fout des pins, ça doit bien faire mal au Vina Pabot. Donc, voilà un petit peu ce mode robot. Alors, je le trouve sympa. pourtant, je n'aime pas trop les gros robots cubiques comme ça, souvent des second rôles, des second robots des séries Super Sentai. Mais celui-ci, je trouve quand même un certain charme. Voilà. Pas dénué d'intérêt. Il faut dire que, bon, je ne suis pas très objectif, mais j'adore Live Man. Je suis super fan, donc, du live robot. Et j'adore aussi, donc, le live boxeur dans son mode véhicule, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment magnifique. Regardez-moi ce colosse. Toutes ces pièces chromées qui viennent péter les rétines. Voilà. Pour son âge, il est, ma foi, plutôt pas mal conservé. Et petit zoom, justement, sur le cucu, la tétette. Regardez-moi ça, si ce n'est pas beau. Vraiment, voilà, ça en jette. C'est chrome. Vous savez, vous connaissez mon amour pour les chromes. Vraiment, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau ! Concernant les articulations, par contre, nous avons quelque chose d'assez statique, très statique, peut-être plus statique que la plupart des robots de ce style. Mais bon, je vous rappelle à nouveau que vous avez trois transformations. Véhicule, premier robot, et ensuite, tout ce qui se démontre pour venir former une armure supplémentaire sur le robot principal. Donc bon, on ne peut pas trop non plus être exigeant avec les technologies de l'époque. Alors, vous n'aurez tout simplement, en termes d'articulation, qu'une rotation. Voilà, des bras, comme ceci. néanmoins sur Ratchet, vous pouvez l'étendre, vous voyez, ça ne tombe pas, ça ne brinque-balle pas. Et puis, si vous voulez, vous pouvez également faire un semi-pose pub-dov. Voilà, et ce sera tout pour le reste. Donc, il lui faut quand même de la stabilité. Alors, vous avez la corne que vous pouvez laisser sortie comme ceci. Je vous montre un petit zoom. Voilà. la corne du rhino que vous pouvez laisser comme ceci. Moi, personnellement, j'aime bien la rabattre. Donc, voilà, ça ne tient qu'à moi. Chacun ses goûts. Donc, voilà pour notre live boxer. Et pour finir, petite photo de famille. Excusez-moi, j'étais un petit peu subjugué. Et pourtant, je les ai exposés dans mon salon devant moi. J'ai une affinité toute particulière avec les trois premiers robots que nous avions eus à l'époque de Dorothée. À savoir, Bioman, Maskman et Liveman. Voilà, mes trois chouchous. Et voilà, cette superbe photo de famille de notre live boxer en compagnie du live robot 100% complet. Arme, épée et bouclier ainsi que les petits missiles. Voilà, une photo de famille franchement qui envoie du lourd, qui balance, qui a de la gueule et qui fait rêver. Voilà, robot que je dois tous deux d'ailleurs une fois de plus et je le remercie donc à mon ami Damien et sa boutique Vinted. Alors certes, j'ai sorti les bifetons mais contrairement et j'insiste bien sur ce point-là, contrairement au prix concurrentiel qu'on peut trouver sur eBay ou autre, ces prix sont toujours les plus justes possibles. Voilà, et c'est aussi grâce à ça que j'ai réussi à acquérir ces deux pièces absolument collector. Et puis hop, parce que moi, je suis comme ça, petite photo de famille à nouveau avec la machine, le machine Buffalo standard. Je n'ai pas le DX puisque, rappelez-vous, c'était mon, c'était mon sponsor et ami Yanis et mécène qui avait eu l'occasion de me le prêter. Donc vous pouvez là encore retrouver la vidéo si vous le souhaitez dans ma playlist Super Sentai Power Ranger. Et là, déjà une photo comme ça, franchement, c'est du baume au cœur. Et si la curiosité vous en dit, sachez que vous pouvez trouver sur YouTube dans la chaîne officielle de la Toei, voilà, la série, la série Life Man et tout plein de séries puisqu'ils ont quasiment l'intégralité de leur catalogue, donc disponible en vidéo, souvent en VO, mais franchement, la VO est quand même balèze, bien, bien plus sympa que la version, les versions FR doublées. Donc voilà, si vous voulez vous faire ce petit plaisir, rattraper un petit peu de retard et ressentir un petit peu les sensations d'époque, je vous invite également à aller sur la chaîne YouTube de la Toei. Et ce sera tout pour cette petite photo de famille ! Youhou ! Et si nous passions à la fusion ultime réunissant ces deux colosses pour former le Faco Metagama ou le Super Live Robot, alors on commence tout de suite avec le Live Robot sur lequel nous allons retirer donc, voilà, ces différents artifices. Tout d'abord, hop là, son épée, son bouclier, ces deux canons, voilà, voilà, ensuite, nous allons pouvoir à présent désosser le Live Robot, Boxer, comme ceci, alors on retire tout, complètement tout, voilà, tac, 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 hop, hop, on rentre la tête à l'intérieur et on la fait glisser, comme ceci, voilà, on vérifie qu'elle est bien logée dans son compartiment, ensuite, on ouvre cette partie-là en deux, hop, rotation, hop, et on remet les points à l'intérieur, voilà, et on reclisse, comme ceci, idem, ici, hop, 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 on peut reloquer ces deux parties-là, voilà, on sort les extrémités ici, donc, pour former les jambes et les pieds, ensuite, nous passons donc à ces pièces-là, hop, on recule comme ceci, même chose ici, on met également deux côtés, hop, on vient sortir les roues des cabines, et, voilà, cette partie-là, hop, 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 voilà, notre liveboxer est à présent désossé, donc, plus qu'à créer, à faire fusionner, donc, nos deux robots, allez, c'est parti, gataille, super, reizo, allez, on commence par les gambettes, hop, on loque le tout, voilà, pour le bas, ensuite, les bras, hop, vous appuyez sur le petit bouton jaune qui se trouve juste ici, tac, et vous pouvez venir glisser le tout vers le haut, idem, ici, tac, on appuie sur le petit bouton jaune, on relève, nous avons à présent donc, les avant-bras, on vient à présent fixer les cabines sur les épaules, donc, qui deviennent, eh bien, les épaulettes, voilà, et pour finir, cette partie-là, hop, hop, on vient faire coulisser le casque comme ceci, et on vient fixer cette partie-là comme ceci, vous sortez donc les extrémités des petites ailettes et vous les placez comme ceci en angle droit, donc, ces ailettes vont venir créer donc le pourtour du bassin et en même temps donc, loquer l'ensemble, voilà, voilà, on met tout en place, j'essaye de faire rentrer le tout dans le champ et là, ça va être un petit peu plus compliqué, voilà, ça me paraît plutôt pas mal, et voilà, mesdames et messieurs, notre super live robot assemblé et prêt à en découdre avec les méchants pabots, yes, et vous pouvez, si le cœur vous en dit, baisser donc du coup la mâchoire du lion comme ceci, alors moi avec mes grosses mains pleines de doigts, voilà, voilà, il est parfait, voilà, un guerrier absolument redoutable, et petit 360, hop, cela de notre live boxeur, regardez-moi ça, de notre super live robot, pardon, regardez-moi ce colosse, il est absolument énorme, alors on retrouve bien évidemment ce côté typique du robot des années 80, surtout en mode fusion, à savoir donc ce côté très cubique, très carré, mais pour le coup, je trouve quand même les proportions plutôt assez, enfin, plutôt pas mal, assez respectueuses, on a vraiment l'impression d'avoir un énorme, un énorme barraquusse, quoi, une grosse baraque, les épaulettes, voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup la façon dont les épaulettes sont fixées, le casque amplifié aussi, les avant-bras, ça c'est pareil, ils sont vachement carrés, j'aurais bien aimé justement qu'on puisse les coulisser un petit peu moins, de façon à ce qu'ils soient légèrement plus longs, ça aurait été pas mal, et puis bon, les pieds par contre, là on voit, il a vraiment des grosses bottes, des gros sabots, enfin voilà, c'est vraiment le gros robot, le gros mécha de la mort qui tue. Les proportions ne sont pas trop mal, encore une fois, au vu de la taille des jambes, j'aurais bien aimé avoir des avant-bras un peu plus longs, je pense que ça aurait été vraiment pas mal, mais le problème c'est que si on les allonge du coup, les points rentrent à l'intérieur, donc on ne les voit plus, donc voilà, on ne peut pas faire mieux que ça. Globalement, je trouve quand même que la carrure est plutôt pas mal, on sent vraiment la force, la puissance, la bestialité, enfin bref, voilà, toute l'énergie, le charisme du robot dans toute sa splendeur, j'aime assez, c'est vrai que en général, je ne suis pas trop fan dans les Super Sentai de ces robots, enfin du concept des deux robots qui fusionnent, parce que généralement, ça ne donne pas quelque chose de très beau, hormis, je trouve, le Jet Tiggerus et le Bird Garuda de Jetman, qui lorsqu'ils fusionnent ensemble, sont vraiment très beaux, et bien pour le coup, celui-ci, je le trouve aussi pas trop mal, contrairement à d'autres de ses collègues qui ne ressemblent pas à grand chose, non franchement, voilà, il s'en sort bien, il fait bien son taf, c'est joli à voir, cet ensemble de couleurs jaune, bleu, rouge, noir, blanc, là encore, c'est pas mal, ça lui donne du peps, ça lui donne un côté vraiment très dynamique, alors vous pouvez, si vous le souhaitez, non pas mettre les armes au niveau des mains, mais vous pouvez toujours les mettre, hop là, je vais le ravancer un petit peu, parce que je n'ai pas les mains télescopiques, malheureusement, là vous pouvez mettre, néanmoins, si vous le souhaitez, donc, les canons au niveau des avant-bras, et l'épée, voilà, si vous voulez éviter de perdre toutes les pièces, et voilà, notre, notre colosse, prêt à se, à se friter, avec les méchants, et croyez-moi, dans ce mode là, ça fait bobo, et pour le plaisir, donc petit zoom sur le visage, et là encore, je trouve que le mix entre le visage du live robot et du live boxeur, la recette fonctionne plutôt pas mal avec tous ces chromes, regardez-moi ça, ça pète, ça étincelle, ça éclaire, ça aveugle, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment super beau, bref, tout ça pour dire que pour un robot de 1988, et bien écoutez, ils font leur taf, et ils le font plutôt bien, et pour finir, donc, petite photo de famille à nouveau avec le machine buffalo standard, regardez-moi ça, à quel point il est petit et ridicule à côté donc de ce monstre, vraiment, voilà, ça en jette, même si moi personnellement, en termes de display, je préfère toujours séparer mes robots, mais là quand même, voilà, c'est plaisant, c'est plaisant à l'oeil, donc voilà, je n'ai vraiment pas grand chose de négatif à dire, encore une fois, j'aurais voulu avoir une petite extension des bras afin que les avant-bras soient un peu plus longs, mais pour le reste, franchement, pour l'époque, pour l'ingénierie de l'époque, c'est vraiment, vraiment pas mal du tout, voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour, consacrée donc au liveboxer tiré de la série, de l'excellente série Super Sentai, Liveman, j'espère que cette revue vous a plu, vous a permis donc de découvrir ou de redécouvrir, voilà, à nouveau ces deux robots et surtout donc la fusion entre les deux, c'était également le but de cette vidéo, vous vous en doutez bien, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce duo mythique, on ne va pas se le cacher, c'est vrai que, voilà, c'était vraiment une série qui cartonnait dans les années 80, que dire de plus, si ce n'est de vous remercier pour votre patience parce que je me doute que cette revue a dû durer une fois de plus assez longtemps, donc voilà, si vous avez réussi à tenir jusqu'au bout, eh bien, voilà, c'est top, d'avance, je vous remercie bien évidemment pour tous vos petits pouces bleus qui font, vous le savez, infiniment plaisir, qui sont source de motivation et tout simplement qui donnent la patate, voilà, tout simplement, et puis, et puis que dire, eh bien si, un petit coucou de bienvenue encore pour les nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille et communauté donc de fans, de robots et de jouets transformables des années 70 pardon, à nos jours, nous sommes tout près cette fois-ci des 1970 abonnés, voilà, ça grimpe de plus en plus, les 2000 ne sont plus très loin, voilà, on croise les doigts, en tout cas moi je les croise et tout ce que je peux, sauf les bollocks parce que bon, là ça fait un petit peu mal et voilà, on est en bonne voie pour les 2000 abonnés et ça franchement, par rapport à la thématique de ma chaîne, je ne pensais pas que ça arriverait un jour, voilà, donc je vous remercie tous, je vous embrasse très fort, je vous souhaite bien évidemment un excellent week-end, amusez-vous bien, profitez bien et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuuuus, ouais, bah nous aussi si on veut, on peut fusionner, ouais, regardez, vous avez vu ça, hein, ah, ça vous en coupe un coin, ça vous en coupe un coin, ouais, ça vous en bouge un coin, ouais, vous êtes tous ex-bobis, ouais, et du coup, on s'appelle, mini mini, papi TF, maxi, ouais, parce qu'on est des fous, yeah, ah, 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 non seulement c'est nul, et en plus, vous êtes pathétique, non, on est juste des, super santé, ouais, bah en parlant de santé, vous êtes en train de me bousiller, ma santé mentale, mais vraiment à un point, c'est hallucinant, super mini mini papi, maxi, I would've waited an eternity for this, it's over, prime,